Musique Bonjour tout le monde, à part quoi on démarre ? Billy Elish C'est pas un Billy Elish où on s'endort, c'est un Billy Elish du lundi matin C'est là où quand même Mathilde est trop forte Mathilde est notre merveille, l'oreille, qui choisit les musiques avec lesquelles on démarre cette émission Bienvenue dans la maison des maternelles Je suis très heureuse de vous accueillir en direct, comme chaque matin, dans un instant Je vous présente Marina, regardez Marina, elle est sur le canapé de la maison des maternelles Elle nous attend, alors Marina elle va nous parler d'amour ce matin Elle va nous parler aussi de son statut de maman solo pendant très longtemps Bah oui parce que c'est vrai que les sites de rencontres, quand on a un enfant, c'est pas très vendeur Je sais pas si vous avez remarqué, donc à chaque fois, waouh, la beauté On voit sa photo, on se dit, c'est super, etc By the way, j'ai un petit bébé, ciao ! Donc elle va nous raconter ça dans quelques instants Évidemment ça se termine bien, vous connaissez la maison des maternelles Alors une découverte insolite pour vous Yasmine dans la deuxième émission ? Absolument, vous allez voir On va recevoir dans la maison des maternelles à votre service, Céline Aviani qui est CPE Voilà, elle est CPE dans un collège, donc elle connaît nos ados mieux que nous Et elle est chanteuse aussi, sur TikTok CPE dans un collège, c'est pour 4 heures Tu es virée de l'établissement Ça passe mieux C'est pas mal, c'est ça ? Ça passe mieux Non, Anna c'est le dodo humain de toutes ces patients, de toutes les téléspectatrices et de moi en un Alors on va parler d'un sujet très important parce qu'on fait de la prévention Hyper important, de grossesse extra-utérine Il faut absolument savoir si on en est atteinte parce que ça peut avoir des répercussions parfois graves Donc là encore, tout le monde doit connaître la grossesse extra-utérine Vous savez ce que dit Anna, c'est-à-dire que vous êtes grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin, copain Et vous entendez ce que veut dire Anna, à vous de faire passer la bonne parole pour faire de la prévention Oussam ? Toujours de la prévention Début de deuxième émission, on reçoit la professeure Karine Chevreul Qui est à la tête d'un projet de l'Inserm sur la santé mentale des enfants, des ados et des pré-ados Ça s'appelle Mentalo Elle va venir nous expliquer comment faire de la prévention Et surtout comment accompagner les jeunes qui sont dans une détresse psychologique N'oubliez pas, 41 555 Si vous voulez poser des questions, nous dire où vous habitez, d'où vous nous regardez Ou sinon via tous les réseaux sociaux de la maison des maternelles Vous pouvez dire ce que vous voulez Tout de suite, ce sont les actus douces A vous-y J'aime bien en fait quand on marche, c'est dommage que les téléspectateurs ne voient pas ça Parce que ça fait un peu une chorégraphie On se croise avec Anna mais comme si vraiment on était sur une valse On n'est pas prêt de se produire sur scène J'avoue, ça reste un sacré spectacle On commence avec le coût de la grossesse, c'est l'actu énergétique Alors combien coûte un bébé ? Pas en argent, pas en virements, pas tout cela Non, les scientifiques ont calculé le coût énergétique d'une grossesse Et le chiffre est assez inattendu Bien plus important que ce que pensaient les chercheurs auparavant En moyenne, une femme consomme 50 000 calories sur une période de 9 mois Les spécialistes en biologie se limitaient auparavant aux calories nécessaires à la croissance du foetus Sans prendre en considération les coûts indirects Et dans les coûts indirects, il y a donc toutes les activités que la maman a En dehors de la création de son bébé Donc calories nécessaires pour faire du sport, pour marcher, pour aller travailler, etc Et la question que je me suis posée c'est Mais où vont toutes ces calories ? Est-ce que vous savez où vont toutes ces calories ? Vous le savez Zimuzine ? Allez-y Je vais vous le dire Les deux grands axes les plus énergivores sont la formation du placenta Ça reste quand même en lien avec le foetus Et donc le métabolisme du foetus lui-même Donc même si vous faites beaucoup de sport, ne vous inquiétez pas C'est le bébé qui prend tout Ah oui, c'est ça C'est pour ça qu'on a le droit de manger plus D'ailleurs regardez sur les boîtes de croquettes pour chats Il y a écrit chatte gestante, elles ont droit à une ration de croquettes supplémentaire Quand même 50 000 calories, je ne m'attendais pas Donc si vous êtes enceinte, vous avez le droit à une ration de croquettes supplémentaire aussi Il n'y a pas de raison Allez, on enchaîne avec les seuls échecs qu'on peut apprécier C'est l'actu échec et maths Est-ce que vous jouez aux échecs avec vos enfants ? Bah moi, non Mais Anna, oui, je sais beaucoup Non, ils savent jouer, pas moi Moi aussi, c'est un peu la chose Depuis 2022, le ministère de l'éducation nationale et la fédération française des échecs ont enrichi leur partenariat avec le programme classe échec Voilà pourquoi ils savent jouer, pas moi C'est vrai, ils ont appris à l'école ? Bah oui, moi aussi C'est pour ça C'était en 2022, deux ans après Est-ce que les écoles ont joué le jeu ou est-ce qu'on en est ? Alors c'est allé crescendo En 2022, il y avait 1200 écoles qui ont participé à ce programme En 2023, on en avait 3100 Et en 2024, cette année, 4000 écoles Ça correspond à 175 000 enfants donc qui sont initiés aux échecs Ce qui est intéressant, c'est l'impact des échecs dans la scolarité de nos enfants 96% des enseignants qui ont mis ce programme en place classe échec ont vu des améliorations en tout cas en mathématiques Des progrès en mathématiques 83% d'entre eux ont vu un transfert de compétences vers d'autres disciplines Donc voilà, moi dès demain à 2 ans et demi, Isaac va faire des échecs C'est sûr et certain, on ne va pas jouer à autre chose On finit avec une assaut coup de cœur C'est l'actu rigolote Quel plaisir de tomber sur ce papier dans le journal Le Parisien Dans le Loiré, l'association Hospicool a décidé de faire des blouses rigolotes Pour réchauffer le cœur des enfants malades On sait tous que les tout-petits peuvent ressentir une certaine appréhension Des blouses blanches C'est pour cette raison que les deux Orléanaises à la tête de l'association Hospicool Elles-mêmes maman de deux enfants atteints de malformations Donc qui ont passé beaucoup de temps dans les hôpitaux Ont décidé de mettre des couleurs, vous allez le voir à l'image Et des motifs rigolos sur les blouses Ils sont même le personnel et les professionnels de santé sur place pour connaître leurs préférences Voilà, c'était mon petit coup de cœur Vous pouvez les aider à enrichir leur gamme A essayer de contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus de blouses rigolotes En plus, je suis sûr que moi, ces blouses, je peux les mettre à l'antenne Ah bah oui, ça c'est sûr De toute façon, il s'inspire beaucoup de vous, il paraît Je pense Et c'est ce qu'on m'a dit Merci beaucoup, Sam Tout de suite, je vais rejoindre Marina Elle nous attend dans le canapé de la maison des maternelles Pour nous raconter son histoire Les yeux dans les yeux Alors, il faut quand même savoir qu'en France Un million et demi de mères Un million et demi, c'est énorme Élèvent seuls leurs enfants Ça veut dire le double d'il y a 30 ans Et retrouver une vie amoureuse Quand on est mère célibataire Eh bien, c'est loin d'être une cinécure Bonjour Marina Bonjour Marina, vous êtes la maman de Gabriel qui a 11 ans Après la séparation d'avec son père Vous avez vécu le célibat pendant 8 longues années C'est long, 8 ans quand même Parce que, c'est vrai, on va quand même le dire En préambule, toute personne normalement constituée Voudrait quand même trouver l'amour Voudrait avoir un partenaire de vie Et donc, 8 ans, c'est vraiment très très long Alors, merci de venir nous raconter les coulisses du dating Parce qu'il va en être beaucoup, beaucoup questions Pendant cette émission Alors, vous aviez 23 ans quand vous êtes tombée enceinte C'était un choix d'avoir un enfant aussi jeune ou pas ? C'était un beau cadeau de la vie En fait, j'étais à la fin de mes études Et ce n'était pas du tout prévu En fait, je me suis sentie mal à un moment Donc, je suis allée voir le médecin Qui m'a conseillé de faire un test de grossesse Et donc, j'étais en alternance Je me souviens avoir pris le test de grossesse Être allée aux toilettes discrètement Et en fait, le test n'a pas été... Enfin, c'était un test négatif Et je ne sais pas pourquoi J'ai eu une intuition Je me suis dit, redescends voir le test Et il y avait une petite barre Finalement, qui s'était affichée Ce n'était pas très franc Mais ça m'a amenée à la phase suivante Où je me suis dit, bon... Déjà, j'ai bien stressé Oui, je comprends Et je me suis dit, je suis peut-être enceinte Et finalement, j'ai dû aller faire des prises de sang Qui ont confirmé Voilà, qui ont confirmé que... Comment réagit le papa, à ce moment-là ? On en a beaucoup parlé En fait, on s'est sentis prêts On savait qu'on allait se faire tuer par nos parents Ça a été le cas ? Ça a été le cas Et puis finalement, on a décidé de garder Gabrielle Alors, je n'étais pas du tout contre l'avortement Mais c'est vrai que je suis passée aussi par... J'ai entendu son cœur battre Parce que vous en parliez Mais il y avait une suspicion de grossesse extra-éthérine Et donc, j'ai dû faire les échos Et là, j'ai entendu son petit cœur battre Et ben voilà Il n'y a plus de doute après ça C'est vrai qu'une fois qu'on a entendu le petit cœur Généralement, ça met tout le monde d'accord C'est ça Alors, comment se sont passées la grossesse et l'arrivée de Gabrielle ? Alors, bon, c'est vrai qu'on était jeunes Ça faisait un an qu'on était ensemble Et on n'était pas très préparés Et pour être très honnête, ça ne se passait pas hyper bien Dans notre couple Et alors, je pense qu'il y a quelque chose de psychologique Qui se joue aussi Donc, j'ai eu une grossesse Début de grossesse, grossesse Très compliqué jusqu'à l'accouchement Avec notamment des collements du placenta Au début de la grossesse, très malade J'ai perdu plein de kilos Et par la suite, voilà Accouchement aussi horrible Mais après, voilà Quand on n'a pas le choix, finalement On subit la grossesse Mais il n'était pas très présent, le papa, à ce moment-là Pas hyper présent Après, on était jeunes aussi C'est vrai qu'il y a plein de facteurs qui rentraient en compte Bien sûr Et d'ailleurs, je n'ai qu'une photo de ma grossesse Voilà, donc je n'ai qu'une photo enceinte Et quand Gabriel est né C'est vrai que le papa n'était pas hyper présent Ma mère qui était en déplacement Donc, ça a été assez compliqué Oui, j'imagine Donc, le couple se délitait déjà un tout petit peu Vous vous êtes séparée au 1 an de Gabriel Ça a été difficile, j'imagine De prendre cette décision Dans votre jeunesse, avec un bébé De vous projeter seule A cet âge-là, quand même, avec un petit bébé C'est ça, ça a été compliqué C'est pas tellement l'âge, en fait C'est plutôt le niveau de la vie C'est-à-dire que vous démarrez votre vie Et vous avez une responsabilité énorme C'était ma toute première expérience professionnelle Et j'étais dans la vie active, déjà Avec, du coup, première expérience professionnelle Donc, revenu assez faible Mais ça se passait tellement mal à la maison Que je me suis dit, il faut que je choisisse la vie Je m'éteignais totalement Et je me suis sentie, voilà, courageuse Et je me suis dit que ça ne pourrait pas être pire Que ce qui se passait à la maison Et voilà, on a échangé avec le papa Et puis on a pris cette décision Et on ne s'en rend pas compte, en fait, finalement Tant qu'on n'est pas dans la situation On se projette Et c'est vraiment quand on est dedans Quand on est dans le dur Que là, on prend Enfin, qu'on réalise, en fait Tout ce que ça représente d'être maman solo Voilà, parce que vous vous retrouvez Donc à 24 ans, maman solo Avec votre petite fille, votre petit bébé Qui a un an à l'époque Qui a un an À quoi ressemblait votre quotidien ? C'était la course Tout le temps ? C'était la course Parce qu'en plus, j'étais à une heure Allée, une heure autour de l'école Je passais mon temps à courir Avec des niveaux de revenus Qui étaient ceux d'une première expérience professionnelle Donc pas les moyens d'avoir un relais de garde Dans les premières années C'était la crèche, d'ailleurs Quand je me suis séparée Donc c'était assez conséquent Et le montant de la crèche à payer Et je passais mon temps à courir Et après, on passe au terrible tout Terrible tout qu'on doit vivre seul, sans relais Et vous étiez aidée par le papa un petit peu ? Son papa avait un mode de garde Enfin, il avait un week-end sur deux Donc j'avais la garde majoritaire Et financièrement, lui aussi, démarrer sa vie J'imagine, donc c'est un peu compliqué Voilà, c'est ça Donc heureusement que j'ai ma maman Qui était là pour m'aider Et c'est à ce moment-là Que je me suis réfugiée dans le travail Avec la frustration J'avais la vingtaine, encore une fois Et je ne pouvais pas sortir le soir Parce que moi, j'avais ma deuxième journée Qui commençait Quand j'allais chercher Gabriel à la crèche Puis en plus, vous avez fait un petit terrible tout C'est-à-dire qu'à deux ans Un gros terrible Un gros terrible tout C'est-à-dire le grand classique Tout à coup, nos enfants se transforment En monstres possédés Ah voilà Ça passe, mais bon Sur le moment, c'est horrible Mais on n'a pas de relais pour sortir Et on ne peut pas dire à l'autre parent J'en peux plus Occupe-toi du bébé Et moi, je vais prendre l'air Donc je me suis réfugiée dans le travail Et c'est à ce moment-là Que j'ai créé ma start-up New Family Parce que Ça a été mon exutoire On va en reparler justement De votre boîte Que vous avez montée courageusement À quel moment Vous êtes ouverte À d'autres rencontres amoureuses ? Un an après La séparation Et c'est là que Je ne savais pas du tout Ce qu'était le ghosting Oui, alors expliquez-nous Parce que c'est un concept Peut-être qu'on connaît Un peu moins bien dans les EHPAD C'est sûr Le ghosting C'est quand on échange Avec une personne Que tout se passe bien Et qu'à partir du moment Où on donne une info clé On n'a plus de son Plus d'image Avec la personne Alors moi, l'info clé Ghosting, ça veut dire fantôme De tout à coup Vous êtes le fantôme L'interlocuteur devient un fantôme Voilà Et donc moi, l'info clé C'était que J'avais une enfant De un an Alors, deux ans du coup Parce que c'était un an après Et que Moi, j'avais 24 ans Donc je parlais À des personnes Qui avaient mon âge Et je peux comprendre Que ça fasse peur Et j'en suis venue À me dire Mais mince Qu'est-ce que je dois Mettre en avant Du coup, je ne vais pas marquer Maman Solo En gros Sur le profil Mais bon, c'est vrai Que c'est très difficile Parce que vous vous rendez compte Que finalement Cette merveille Que vous avez chez vous Tous les jours Ça va être un empêchement Pour trouver l'amour Mais vous n'avez pas essayé De chercher plutôt Dans le milieu amical De sortir Enfin, quand vous aviez Je ne pouvais pas Vous avez très très peu de temps Pour sortir Je ne pouvais pas le sortir Et le milieu amical J'avais des amis Qui avaient mon âge On n'avait pas du tout Le même mode de vie Les préoccupations N'étaient pas les mêmes Moi, ma préoccupation C'était finir Faire les fins de mois Réussir à payer mon loyer Réussir Enfin, essayer D'être une bonne mère Moi, je suis fille unique Je n'ai jamais côtoyé Les enfants J'apprenais à être mère Et j'avais plein de préoccupations Une coparentalité Avec une séparation Qui était compliquée Enfin, c'était vraiment J'avais d'autres préoccupations Et puis, un lien social Qui va se déliter aussi Au fur et à mesure Parce que vous vous repliez Sur vous-même Le fait que vous ayez Une charge mentale Comme ça Ça vous isole aussi De vos amis Qui ne vivent pas la même chose J'imagine Mais ça, on en parle très peu Et puis, quand on n'est Pas parents solo On ne s'en rend pas compte Mais j'ai échangé Avec beaucoup de mamans De ma communauté De mamans solo Et c'est vrai Qu'il y a quelque chose Qui se fait petit à petit Qui n'est pas volontaire De la part des proches Mais on va avoir tendance À inviter des couples d'amis Quand le parent solo Va dire Une fois, deux fois Qu'il n'est pas disponible Après, naturellement Va peut-être un peu moins L'inviter Et moi, c'est ce que j'ai vécu C'est que, effectivement J'ai vécu un peu en autarcie Avec ma fille et ma mère J'ai de la chance Ma mère, pour le coup Qui s'est retrouvée grand-mère À 45 ans Oui, oui Ça, c'est génial quand même À l'âge, quasiment Je suis devenue mère quand même Donc, c'est pas mal Alors, vous avez changé de stratégie À un moment Vous vous êtes dit Bon, ok, j'en ai marre De me faire ghoster Oui Qu'est-ce que ça a été La nouvelle stratégie Qu'on puisse s'inspirer de vous S'il y a des mamans solo Qui nous regardent Alors, je suis passée Par plusieurs étapes Parce que je suis quand même Restée célibataire Enfin, pas célibataire J'ai eu des rencontres Mais pas de vraies rencontres Où je vivais avec personne Donc, j'ai eu plusieurs étapes Un parcours initiatique Pendant le temps En fait, au début Je me suis dit Bon, je ne vais pas mettre Maman solo Mais il faut quand même Que j'induise L'idée que je suis maman Donc, j'avais mis une photo Avec Gabriel Dedo Comme ça, on comprenait Tout de suite Ce qui est difficile aussi C'est que soit on se fait ghoster Soit on se prend en pleine face Qu'on n'est pas dans la norme Quand on donne l'info Il y a des personnes Qui me disaient Ah non, moi, désolée Et ça nous renvoie À notre image De je ne suis pas dans la norme J'ai eu un échec En tout cas J'ai eu un échec Donc, je vais induire Cette notion-là Avant de le mettre Dans la... Ça fera un tri Une sélection naturelle Donc, il y a eu cette étape-là Et ensuite Je me suis dit Bon, ok Je vais chercher peut-être Des hommes un peu plus âgés À qui ça fera moins peur Parce que là Vous aviez mis Des critères d'âge Qui étaient Jusqu'à 30 ans Je dis n'importe quoi Mais voilà Donc, des hommes Qui seraient de votre âge Et là, vous avez un petit peu Augmenté la fourchette Oui, parce que là J'ai fait une autre découverte C'est que Quand on a quelqu'un Qui la parentalité Ne fait pas peur Mais qui a un mode de vie Totalement en décalage Moi, j'étais bloquée Tous les soirs à la maison Donc, quand On rencontre quelqu'un Qui lui sort tous les soirs Il y a un gros décalage de vie Et puis ça peut créer Des interrogations Des frustrations Donc, j'en suis venue À la phase 3 La phase 3 qui était Ok Je vais peut-être du coup Essayer de chercher Quelqu'un qui est plus âgé Et qui a des enfants Et c'est là que J'ai rencontré mon mari Voilà Alors, comment ça s'est passé Cette rencontre ? Ben, ça s'est très bien passé Vous avez eu un premier date Voilà Classique Et tout de suite Un coup de foudre ? Oui Ouais J'ai Ouais, tout de suite Un coup de foudre Alors, mon mari a 14 ans De plus que moi Ben, c'est très bien Mais il ne les fait pas du tout Il est beau comme un dieu grec Et en fait Ça a été tout de suite naturel Parce que finalement On avait le même mode de vie Les mêmes Comment dire Pas le même vécu Mais les mêmes interrogations Sur le quotidien Comment gérer sa parentalité Lui avait donc déjà des enfants ? Oui Deux garçons Donc, Timothée et Théodore Un garçon de Ben, à l'époque de 11 ans Théodore et Timothée, 13 ans D'accord Et tout ce petit monde Cette famille recomposée Tout s'est bien enclenché Tout s'est bien mis Ben, c'est Alors C'est toujours compliqué La famille recomposée C'est un autre apprentissage Parce que personne ne nous apprend Est-ce que vous vous réinvite Pour qu'on parle de ça ? Ah, mais avec plaisir J'aurais plein de choses A vous raconter Parce que là C'est une autre initiation Personne nous apprend A être beaux-parents Et voilà C'est un apprentissage En termes de psychologie Des relations humaines On prend deux familles Qu'on fait vivre ensemble Qu'on fait cohabiter Donc, nos premières vacances Ça a été vraiment folklorique J'aurais plein d'anecdotes À raconter dessus Mais voilà Ça se passe très bien Oui, c'est-à-dire que généralement Quand ça démarre Tout ça est un peu foutraque C'est un joyeux bordel Et puis après Au fur et à mesure Si tout va bien Tout le monde commence À s'entendre Et à faire des compromis Et puis c'est ça La magie de la famille recomposée C'est ce qui fait la richesse C'est d'avoir Mille personnalités différentes Dans la famille Pourquoi est-ce que Vous vouliez témoigner Aujourd'hui Marina ? Je voulais témoigner Pour montrer Déjà qu'il faut garder espoir Que tout peut arriver On peut se marier Huit ans après Oui, c'est ça Et puis je voulais aussi dire Que c'est pas une fatalité D'être parent solo Ça nous fait prendre conscience De ressources Qu'on n'imaginait peut-être pas Des ressources En termes d'organisation En termes de De confiance en soi En fait Quand on n'a pas le choix Quand on est confronté À une situation Eh bien on découvre On apprend à se connaître On découvre plein de choses en nous Et on est tous capables De surmonter Des événements Qu'on ne souhaite à personne Personne ne se dit Moi je serai maman solo Ça nous tombe dessus Bien sûr Mais on peut toujours rebondir Et puis après On regarde ça avec le sourire Et ce qui est fou dans la vie C'est que quand on vit des épreuves Très souvent au bout du compte Il y a quelque chose de positif Qui en ressort Et dans votre travail Grâce à ce que vous avez vécu Vous avez monté une plateforme Oui C'est ça Pour les jeunes mamans Qui vivent la même chose que vous Alors c'est pour C'est pour tous les parents C'est pour les parents Qui sont en cours de séparation Et les parents solo C'est une plateforme Sur laquelle ils peuvent se connecter Prendre des rendez-vous en ligne De 7h à 23h Justement pour que ce soit En dehors du temps de travail Avec des avocats en droit de la famille Des assistantes sociales Des coachs Pour être pris en main Pour être pris en charge Dans ce jungle Pour arriver justement A avoir peut-être Les bonnes aides C'est ça A 21h Avec ma fille Qui m'avait fait une crise horrible Et de me dire Mais qui est-ce que j'appelle Dans ces moments-là Et bien là J'ai créé ce service Pour permettre à ses parents D'appeler la bonne personne L'adresse est affichée En bas de votre écran Ça s'appelle Nous Family C'est ça Merci Marina D'être venue témoigner D'avoir mis une lueur d'espoir J'imagine Pour toutes les mamans solos Elles sont très nombreuses Qui nous regardent ce matin On va se retrouver dans quelques instants Pour notre deuxième émission Évidemment Oussam a un invité Évidemment Yasmine aussi C'est une CPE qui chante Et Anna Roy est là Donc restez sur France 2 A tout de suite Merci Bienvenue dans la maison des maternelles A votre service On est très heureux de vous accueillir On est toujours en direct Il est 10h pile Dites-moi Là si vous vous dites Tiens je vais aller à la pharmacie J'ai pas le temps Oh non Non Restez bien sur votre canapé Parce que cette émission Vaut vraiment le coup d'oeil Croyez-moi Vous allez apprendre plein de choses Grâce à Anna notamment Anna vous allez parler D'un phénomène Qui concerne quand même 15 000 femmes Chaque année en France On a intérêt à reconnaître Les symptômes Oui on va parler De la grossesse extra-utérine C'est vraiment important De connaître De ce dont on va parler Vraiment important Ok donc Si vous avez des femmes Autour de vous Qui sont enceintes Mais en même temps Si vous avez des femmes Autour de vous Elles peuvent devenir enceintes D'ailleurs souvent Quand même il faut le dire C'est les proches Qui diagnostisent La grossesse extra-utérine C'est vrai Les femmes elles-mêmes Parce que tellement Elles sont pas au courant Bon écoutez c'est très bien Ça serait un tuputo Donc un tuputo J'ai eu un week-end Un petit peu compliqué Yasmine Très sympa Mais très chargée Yasmine Ouglis Une découverte ce matin Mais un truc de dingue Oui alors moi Je voulais vous présenter Céline Aviani Qui est CPE Donc conseillère principale D'éducation Quand on vous dit ça Vous dites c'est le Cerbère Qui attend les enfants Oui évidemment C'est pas ça être CPE Ça peut être un métier de vocation Et elle elle est tellement engagée Qu'elle est chanteuse Qu'elle écrit des chansons Pour aider les ados Enfin tout ce qu'on aime Tout ce qu'on aime Une heure d'école Pour voir Une heure d'école pour toi T'avais qu'à pas copier La prochaine fois Tu es virée De cet établissement Oui dans quelques minutes Elle va entrer sur ce plateau Le professeur Karine Chevreul Elle est à la tête D'un projet Qui s'appelle Le projet Mentalo Autour de la santé mentale Des adolescents Elle est juste devant La maison des maternelles Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que vous allez l'accueillir C'est parti Bonjour professeur Installez-vous Bienvenue dans la maison des maternelles Je ne vous fais pas Votre petite chanson Non merci Non merci Ne dites pas que je chante mal Je pourrais me vexer Je ne me vois jamais Jamais on pourrait dire ça Dans cette maison Vous êtes professeur En santé publique Et vous menez en compagnie Donc de chercheurs De l'Inserm Et de l'université Paris Cité Le projet Mentalo Une application lancée Le 20 mai dernier Votre sujet C'est le bien-être mental Des 11-24 ans Et Dieu sait qu'ils en ont besoin Pourquoi c'est un sujet Qu'il faut travailler selon vous ? Vous allez me le dire Non Pourquoi c'est un sujet important ? Parce qu'effectivement On s'est rendu compte Qu'il y avait des signes Donc les signes C'est ce qu'on voit partout Dans les journaux Une augmentation des tentatives De suicide Une augmentation des scarifications Une augmentation des hospitalisations Sauf qu'on ne sait pas pourquoi Et on ne sait pas vraiment En quelle est l'importance du problème C'est-à-dire qu'on se dit Il y a 11 millions De 11 à 24 ans Est-ce qu'ils vont tous mal Ou est-ce que c'est juste Un groupe qui va mal ? Comment ils vont mal ? Quelles sont les raisons ? Et surtout Quelles sont les sujets De leurs préoccupations Et autres ? Donc c'est pour ça Qu'on fait cette étude Pour les parents Les grands-parents Les oncles Les tentes qui nous regardent Comment on décèle le mal-être Chez un adolescent ? C'est souvent des changements De comportement Et puis des fois On ne le voit pas Pourquoi on ne le voit pas ? Parce qu'ils n'en parlent pas Et pourquoi on ne le voit pas non plus ? Parce qu'on n'a pas envie de le voir C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de le voir ? Ce sont des gens Qui nous sont proches Vous n'avez pas du tout envie De savoir que votre fils va mal Donc pour les coups Vous vous dites Il est fatigué Il est plus grincheux Il y a une forme de déni C'est plus qu'une forme de déni C'est qu'on est tous dans le déni Même si vous, vous êtes adulte Et si vous n'allez pas bien Vous dites Oh non non J'ai mal au dos Vous savez que souvent Quand vous allez chez le médecin généraliste Parce que vous avez mal Vous êtes mal Vous dites J'ai mal au dos J'ai du mal à dormir Mais vous ne dites pas forcément En fait Peut-être que je suis dépressif Et je ne vais pas bien Alors que c'est normal Ça arrive à tout le monde Il y a tout à fait raison Dans tous ces articles Dont vous parliez tout à l'heure Autour du mal-être des enfants Il y a quelque chose Qui revient très souvent C'est le Covid Quelle est la part de responsabilité Du Covid Dans la santé mentale De nos adolescents aujourd'hui Est-ce que vraiment Ça a été décisif Sur leur santé mentale aujourd'hui Alors moi je pense Que je ne suis pas apte A vous le dire La seule chose qu'on sait C'est qu'effectivement Après ça a révélé Alors est-ce que c'était là avant Est-ce que ça a changé Le bien-être mental des jeunes Est-ce que ça l'a révélé Ce qu'on sait C'est qu'après effectivement Ce manque de socialisation Notre bien-être mental Dépend de notre socialisation Et de nos interactions Avec les autres N'est-ce pas Donc ce manque de socialisation A fait que Beaucoup affichent des signes de mal-être Et beaucoup d'entre eux Ont raté leur passage A l'université par exemple Quand vous arrivez à l'université Vous êtes jeune C'est là où vous commencez justement A savoir ce que vous allez être adulte A interagir avec les autres Et ça n'a pas été possible Si on pouvait isoler Parlons de l'application Mentalo M-E-N-T-A-L-O Rien à voir avec La boisson préférée de Yasmine Alors vous l'avez créée Avec les chercheurs Mais aussi avec des jeunes Et je trouvais ça très important Vous avez une sorte de slogan Fait avec Pour Et par les jeunes C'était important pour vous ? C'était plus qu'important Parce que ce qui est important pour moi C'est que ça marche Donc qu'on fasse quelque chose Qui va servir les jeunes Ça peut servir les jeunes Que si ça leur parle Et ça va leur parler Si c'est eux qui ont participé Dès le début On a associé deux jeunes On s'est dit Il faut faire cette étude Il faut qu'on comprenne Donc on a associé deux jeunes Un de 11, un de 18 ans Ils sont venus travailler Dans notre équipe Ils ont écrit Le premier jet des questions Ça partait pas de rien On a fait la revue de littérature On sait à peu près Les grands domaines Mais ils ont écrit Les premières formes de questions Après on est allé Dans des collèges Dans des lycées On a travaillé avec des étudiants Ils ont réécrit les questions De façon à bien comprendre la question Bien les réponses Ils nous ont proposé Des nouvelles questions Des questions auxquelles On n'avait pas pensé Comme quoi par exemple ? Vous ne m'avez pas demandé Ce qui me rend mal Vous ne m'avez pas demandé Ce qui me rend triste Vous ne m'avez pas demandé Si je dors bien Alors on a rajouté les questions C'est eux qui ont dit ça ? Oui Ils ont créé les questions Parce qu'en fait Le fait qu'ils répondent Aux questionnaires Qu'ils réécrivent les questions Ils se sont sentis concernés Donc à la fin On leur a dit Il y a des trucs Qu'on ne vous a pas demandé À ce moment-là que c'est sorti Et qu'on a créé les nouvelles questions Et comment elle marche Alors cette application ? On va sur le On télécharge l'application On s'inscrit Qui peut s'inscrire ? Un jeune doit s'inscrire Il faut avoir entre 11-24 ans Ou même des parents Peuvent s'inscrire ? Non C'est vraiment destiné Aux 11-24 ans C'est destiné aux 11-24 ans On veut qu'il y en ait Le plus possible Qui répondent Pour prendre les particularités De chacun Pour avoir une compréhension fine Et donc pour le coup C'est pour eux Alors on peut y aller Par curiosité Mais en fait Si vous allez sur notre site Il y a plein de démos De l'application Et tout ça Mais s'il vous plaît Encouragez vos jeunes Mais ne répondez pas On les voit On les voit à l'image L'application On voit comment elle marche C'est un peu similaire A une sorte de montagne À gravir Et donc vous le disiez Ce que vous voulez C'est comprendre Les mots MAUX De nos jeunes Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un questionnaire Ils répondent à des questions Sur votre application ? Alors je vais juste clarifier On ne veut pas seulement Comprendre leurs mots On veut comprendre en fait Ce qui les rend bien Et ce qui les rend mal Même quand ils vont bien Il faut le savoir aussi Mais oui On veut que tous les jeunes Qui vont bien Ou qui ont l'impression D'aller bien Viennent aussi Tout le monde Parce que pour pouvoir aider Ceux qui vont moins bien Il faut qu'on comprenne Ce qu'ils font Que ceux qui vont bien Vont bien C'est ça Ils doivent le faire régulièrement Parce que moi j'en ai Des ados à la maison Donc on peut totalement Les inciter à le faire Mais si c'est sur un an Je ne sais pas si je vais y arriver là Alors pour le coup On a essayé d'entrer De la ludification Dans notre application Avec les jeunes Parce qu'ils ont aussi Construit l'application Le nom, le parcours Tout ça Il ne faut pas que ce soit Rébarbatif pour eux Sinon c'est impossible Bien sûr Oui Alors pour le coup On va leur demander De revenir cette fois dans l'année Un petit peu fréquemment au départ Donc 15 jours, un mois Deux mois, trois mois Six mois, neuf mois Un an Il y a des alertes Pour leur rappeler Oui on leur voit Une petite notification Ou un email Ils vont pouvoir nous dire Une sorte de point de passage Oui Et on a introduit une quête On leur dit que l'objectif C'est qu'ils aident les chercheurs A faire la lumière Sur le bien-être mental des jeunes Et à comprendre l'environnement Alors vous avez un petit personnage Qui monte sur une montagne Oui c'est ça A chaque fois qu'ils nous renseignent Sur leur environnement Leur vie scolaire Leur vie avec leurs parents Leurs activités Leur utilisation des réseaux sociaux A ce moment-là L'environnement change Au début la montagne Elle est dans le noir Et après le jour se lève Il y a de l'herbe, des animaux C'est juste pour qu'ils personnalisent Et oui en plus ils gagnent des points La première étape C'est de parler de soi L'adolescent doit parler de soi Mais est-ce que c'est pas difficile Est-ce que c'est pas tabou Pour un adolescent De parler de soi Et surtout de sa santé mentale L'avantage d'une application En fait c'est que d'abord Les questions sont pas forcément Très intrusives au départ Ils peuvent y revenir plusieurs fois On leur demande pas de répondre Tout du premier coup Au contraire Ils font ça quand ils veulent L'avantage d'une application C'est que ça respecte Votre intimité Votre anonymat Et c'est beaucoup plus facile Que de parler à quelqu'un Ça c'est des choses Qu'on a bien vu Elle s'arrête quand Cet enquêtement à l'eau ? Alors pour le coup On espère recruter des jeunes Pendant un an Donc jusqu'au 20 mai 2025 Et puis comme on les suit Pendant un an On aura tout fini Le 20 mai 2026 Mais forcément Plus il y en a qui vont participer Plus on va pouvoir faire Du traitement de données Au fil de l'eau Justement pour avoir des résultats Pour pouvoir développer Des outils de promotion De prévention Ou même de rétablissement Au fur et à mesure À la fin de cette enquête C'est d'avoir des outils De prévention Notre objectif C'est de créer une application Ils ont déjà choisi le nom Parce qu'ils créent aussi L'application L'application où Je regarde où j'en suis Si je vais pas trop bien Qu'est-ce que je peux faire Si je vais bien Où je renforce mes points forts Qui s'appellera Mental Plus Et on espère sortir Mental Plus 2025 Peut-être fin du premier semestre Et vous pourrez orienter aussi Les jeunes vers des autres Professionnels de santé Via cette application Alors ce qu'on avait fait Déjà pour les adultes C'est-à-dire que Souvent on vous donne un conseil Et des fois vous pouvez Même vous géolocaliser Pour trouver un professionnel De santé Mais il n'y a pas que Des professionnels de santé Qui peuvent vous aider Et aller bien Merci professeur Karine Chevreul Vous êtes à la tête Donc de ce projet Mentalo sur la santé mentale Des adolescents Merci d'être venu Et nous avoir expliqué Comment fonctionnait Cette application Je pense que ça peut aider Énormément de parents Et de grands-parents De doncles et de tantes Pour accompagner ces jeunes Merci beaucoup professeur Tout de suite nous partons À vos côtés Nous partons Excusez-moi Je ris parce que Dans mon oreillette J'entends Serge Bonafousse Qui chante Voilà Lui aussi chante Professeur Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise On est tous des chanteurs En herbe Avec une voix Plus ou moins agréable À écouter Maintenant direction Roland-Garros Ça vous va ? Oui ça a commencé Ça y est 280 jeunes Vont côtoyer leurs idoles Pendant cette quinzaine Les ramasseurs de balles Ils sont âgés De 12 à 16 ans Ils vont arpenter 18 terrains Du stade Et Constance de Ruin A suivi Victor 13 ans Dans cette aventure C'est une des entrées principales Par lesquelles vous pouvez rentrer D'accord C'est la porte 50 ici Quand j'étais petite Je faisais du tennis C'était possible D'être ramasseur de balles Sur un petit tournoi Une fois que tu es ramasseur de balles Le rêve ultime C'est Roland-Garros Et une fois que j'ai eu l'âge J'ai voulu faire les sections Et je me suis entraînée Dure pour venir ici Aujourd'hui Il peut arriver des fois Que pendant un match Vous avez des joueurs Qui vous demandent De nous donner les raquettes Et nous après On les envoie ici D'accord Donc là vous pouvez voir Il y a entre 20 et 30 cordeurs Qui sont là Quasiment tous les jours En 15-20 minutes Votre raquette est décordée Donc vous verrez C'est très compliqué De circuler Pendant le tableau final Il y a beaucoup Beaucoup dans cette allée Ici c'est les vestiaires Des ramasseurs de balles Je vais déposer Mon tee-shirt Au cas où Mon short Et des poignets Comme ça je le laisse ici Je n'ai pas besoin de venir avec Du coup l'espace de jeu C'est ici On a tout pour se détendre Et pour s'occuper Pendant qu'on joue pas Ici c'est notre salle De détente De repos Quand on attend nos parents Ou qu'on n'a pas de match On peut rester ici Se reposer Coup sur des canapés Et dormir surtout S'il est tard Et qu'on est très fatigué Parce que c'est assez infance Aujourd'hui On a eu Toute une séance photo officielle Parce que c'est dur De réunir Les 280 ralasseurs En un seul coup Parce que tous les jours Ils seront pris Ok on tourne à nouveau D'un quart à gauche Les jeunes sans bouger Vous mettez les bras en l'air Bon bah du coup On se retrouve mardi Pour mon match Bon bah on est mardi matin Et aujourd'hui Je vais ramasser Sur le cours numéro 3 De Roland Garros On passe sur l'épaule On fait une fonte avant On vient chercher les bras Bien derrière Les qualifications C'est un peu Ce qui est Un peu méconnu On va dire Du tournoi Du coup Ça commence lundi 20 mai Et ça va Jusqu'au dimanche Les qualités pour être Un ramasseur de balles C'est l'endurance La compréhension du match Et les repères Dans l'espace un peu Il faut toujours être attentif Toujours dans le point Et être discrète On fait partie de l'organisation Et on doit mettre Les balles du beau côté Du serveur C'est un peu grâce à nous Qu'il n'a pas à faire Tous les déplacements Pour aller chercher les balles Et les faire placer J'ai une grille Avec les 6 ramasseurs Et je note Le bilan physique La régularité déroulée Le travail d'équipe Donc si c'est Bien coordonné entre eux Et le bilan technique Donc sur le ramassage Et à la fin Des 3 semaines On prend les meilleurs Et ce sera les 18 là Qui seront retenus Pour la finale Ça va C'est super Vous avez remis Plus il fait beau C'est super Une fois je donne rotation On fait juste attention De ne pas glisser D'accord Niveau roulé C'était pas mal Donc dans les interventions Il faut être à bloc À fond À 150% Mais pendant les roulés On s'applique Là c'est un début de match Je suis super fière de moi C'est une chance Énorme De faire ça On a été 5 000 À se présenter On n'est que 280 À la fin Voir 18 Dans la grande finale 18 sur 5 000 C'est énorme Vraiment Mon rêve Ce serait de faire la finale Et j'ai deux rêves Et de ramasser Raphaël Nadal Vu que c'est sa dernière année À Roland-Garros Et c'est le maître Des terres battus Avec 14 dans le slam Trop mignon ce petit Victor Alors évidemment Victor On te souhaite De réaliser tes rêves Et puis pourquoi pas De devenir toi aussi Un champion Parce que son rêve C'est de devenir Roger Federer Et Roger Federer Il a été lui aussi Ramasseur de balles Donc tout est possible Et Roger Federer Il a rencontré Thomas Soto Donc je pense qu'il a tout réussi Oui c'est ça C'est plutôt Thomas Soto Qui a réussi à rencontrer son idole Tout de suite C'est l'heure de l'instant tuto Ce matin à Narwa On parle d'un moment douloureux Pour beaucoup de femmes Puisque ça concerne quand même Pas mal de femmes en France C'est la grossesse extra-utérine Comment est-ce qu'on la reconnaît Comment est-ce que Voilà Non mais parce qu'après ça Comment est-ce qu'on la traite Merci Comment est-ce qu'on la traite Et quelles sont les suites Merci Anna Parce que là quand même Je faisais un peu votre travail Tout de suite Elle va répondre Anna A toutes vos questions La grossesse extra-utérine Ça concerne 2% des grossesses Et ça peut être une urgence Parfois vitale Donc on en parle maintenant Quand tout se passe bien L'ovule et le spermatozoïde Se rencontrent dans la trompe Et une fois que l'embryon est formé Il migre à l'intérieur de la cavité utérine Et il s'y implante Et bien dans le cadre D'une grossesse dite extra-utérine Il se développe Mais ailleurs que dans la cavité utérine C'est bien sûr L'échographie qui est le moyen le plus sûr On vous propose souvent une échographie Dite de datation Et bien ça nous permet de savoir Où la grossesse se localise C'est évidemment le moyen le plus simple A part l'échographie Vous pouvez bien sûr Avoir des symptômes Les symptômes les plus courants Sont des saignements Souvent noirâtres Et des douleurs Souvent localisées d'un côté Qu'on appelle des douleurs pelviennes Bon et je suis obligé de vous le dire Il peut y avoir aussi Une plus grave complication C'est quand la trompe Se rompt Sous l'effet de la grossesse qui évolue Et dans ce cas là Ça va être des symptômes D'hémorragie interne Vous pouvez avoir Des malaises Avec ou sans perte de connaissance Vous pouvez avoir des douleurs Qui irradient dans l'épaule très fortes Bien entendu c'est rare Et dans ce cas là C'est une urgence vitale Il faut appuyer le 15 Ou vous rentre dans les services D'urgence maternité Non c'est certainement pas de votre faute Souvent vous vous sentez hyper coupable Vous dites Ah qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait C'est pas du tout de votre faute Après il existe quand même Des facteurs favorisants Qu'il faut connaître On sait que le tabac Favorise les grossesses extra-utérines Il y a des antécédents d'opérations aussi Évidemment dans cette région Et puis enfin des infections Dont vous vous êtes rendu compte Ou pas Des infections génitales hautes Une grossesse extra-utérine Exige une prise en charge hospitalière Et là il y a trois possibilités La première On va le dire c'est hyper rare Mais ça arrive La grossesse s'arrête Et tout se passe très bien La deuxième On procède à ce qu'on appelle Une injection de méthotrexate Là qui va arrêter la grossesse Et vous aurez une surveillance accrue Pour vérifier qu'effectivement Tout se passe bien Et enfin La solution chirurgicale Vous allez être opéré Par un chirurgien gynécologique Qui va soit Simplement retirer la grossesse Soit Et c'est quand même le plus fréquent Retirer la trompe Tout entière Sur le plan médical Déjà il y a des gens Qui vont vous dire Ça y est Plus de fertilité C'est la catastrophe Tu ne seras plus jamais enceinte Pas du tout Bien sûr La fertilité baisse un peu Mais elle ne disparaît pas C'est promis Ensuite il faut savoir Qu'à chaque nouveau début de grossesse On fera une échographie Juste pour vérifier Que la grossesse est au bon endroit Enfin Sur le plan psychologique C'est important de savoir Que ça peut être très compliqué On se sent vraiment mal 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 Pas bien Donc il ne faut pas hésiter A se faire aider D'un professionnel de la santé mentale Psychologue ou psychiatre Et puis A prendre un arrêt de travail Suffisamment long Pour bien récupérer Sur le plan physique Mais aussi Sur le plan psychique C'est terrible ça quand même De devoir se faire enlever une trompe C'est quand même pas anodin Surtout pour retomber enceinte après Alors Pour retomber enceinte Il ne faut pas affoler les gens Vraiment c'est possible Mais le coup psychique De la grossesse extra-utérine Est vraiment important Les femmes Je ne sais pas C'est la trahison de leur corps Je ne sais pas ce qui fait A ce point Que ce soit aussi difficile à vivre Mais vraiment J'invite les femmes A s'arrêter longtemps A prendre le temps De s'arrêter sur ce truc De se remettre Avant de repartir dans la vie De tous les jours Je ne sais pas pourquoi Mais vraiment ça bouleverse les femmes Enfin si je sais pourquoi Mais nettement plus par exemple Que la fausse couche Ah oui Nettement plus Ah oui c'est vrai Ouais nettement plus Alors la grossesse extra-utérine Il ne faut pas confondre ça Avec la grossesse molaire C'est-à-dire la grossesse De la dent apparemment Ah oui alors La grossesse molaire Ça c'est encore J'aime bien ma vanne C'est quoi que c'est vraiment une vanne ? Non écoutez Une grossesse de la dent C'est du second degré Généralement on le sait La grossesse molaire Ça aussi On n'en parle pas du tout assez La grossesse molaire En fait grosso modo C'est les cellules Qui vont devenir le placenta Qui se mettent à se multiplier De façon complètement folle Et en fait ça fait une grossesse Avec en général Pas d'embryon à l'intérieur C'est le fameux oeuf clair ? Non c'est encore autre chose Ah bon ? Et la grossesse molaire Attention parce que ça peut donner Des symptômes de grossesse Très très importants On a des taux de bêta-ACG Vous savez l'hormone De la grossesse très importants Et souvent on a des saignements Et la grossesse molaire Il faut absolument la traiter On la traite comment le plus souvent ? Le plus souvent on fait une aspiration Mais ça vraiment Il faut connaître C'est pour ça que le C'est un vrai Je n'ai jamais entendu parler de la grossesse molaire Je ferai un tuto si vous voulez Mais oui Ça s'écrit comment ? M-O-L Comme une molaire Non mais donc Si on n'a pas fait une échographie On ne peut pas la diagnostiquer Cette grossesse molaire ? Non absolument C'est pour ça Mais c'est pour ça D'où l'intérêt Même la grossesse extra-utérienne Souvent les femmes se disent Le début de grossesse Mais peut-être parce qu'on leur fait croire D'ailleurs C'est rien du tout Il y a juste à attendre L'échographie du premier trimestre Ah non par pitié Venez nous voir On fait des petites prises de sang On fait une échographie précoce à 7 semaines La grossesse molaire On peut la voir sur une prise de sang On la voit très bien à l'échographie Ça fait comme des flocons de neige à l'échographie Sur l'échographie Oui on le voit très bien Sur la prise de sang On ne voit pas Parce qu'il y a des grosses de sang Si on voit que le taux de bêta-HCG On se dit mais ce n'est pas possible Qu'est-ce que c'est que ce taux de bêta-HCG ? C'est trop important Ah trop important C'est énorme On ne se dit pas il y a des triplés On se dit ça ne va pas Non souvent c'est beaucoup plus que des triplés Parce que la grossesse extra-utérine Les taux de bêta-HCG Généralement ça sent la grossesse qui ne va pas très bien Exactement Parce que là ça stagnouille Alors pas toujours Mais souvent ça stagnouille Parce qu'évidemment l'embryon ne peut pas se développer D'accord Suffisamment Non c'est pour ça Venez nous voir en début de grossesse Par pitié venez nous voir C'est noté Alors il y a plein de questions qui sont arrivées en direct Anna On y va on y va On fonce avec la question de Juliette Le stérilet Favorise-t-il les grossesses extra-utérines ? Non Non rien contre les stérilets Non moi j'ai rien contre les stérilets Les stérilets Là pareil on fera un tuto Pour tout détailler Mais non Ok Vous parliez des dangers ou pas Après une grossesse extra-utérine Il y a Laurence qui vous demande Quelles sont les précautions qu'il faut prendre Quand on veut être enceinte Après une grossesse extra-utérine ? Alors bien sûr il y a le geste opératoire S'il y a eu un geste opératoire Vous demandez au chirurgien Monsieur le chirurgien Quand est-ce que je peux reprendre les essais bébés ? Ça évidemment La précaution qu'on va prendre principale C'est qu'à la prochaine grossesse Là vraiment l'échographie qu'on appelle de datation Mais qui n'a rien de datation Doit être faite entre 6 et 8 semaines d'aménorrhée C'est-à-dire vraiment qu'il y ait une échographie précoce Pour qu'on aille voir Mais sinon à part ça Si le chirurgien n'a rien dit Pas de précaution particulière Et surtout par pitié Que vous ne vous mettiez pas dans la tête Ah ça y est j'ai une grossesse extra-utérine Je ne veux plus en être enceinte Non vraiment pas du tout Du tout du tout Mais donc concrètement Parce que là ça rejoint aussi la question d'Héloïse Combien de temps Il faudrait attendre avant de s'y remettre ? Non S'il y a eu un geste opératoire Vous demandez au chirurgien S'il y a eu la substance Je ne peux pas le dire Mais la substance Il faut demander bien sûr Au médecin qui vous a pris en charge Combien de temps on attend D'accord Question de Myriam Est-ce que des douleurs dans le dos Sont forcément une alerte de grossesse extra-utérine ? Non pas forcément Parce qu'on peut avoir malheureusement On peut avoir le mal au dos Pour x et y raisons Le mal au dos ça peut être effectivement Des douleurs projetées On peut avoir mal au dos Parce qu'en fait on a mal là Donc moi je dis Si vous avez mal Que vous avez quelque chose qui vous inquiète Vous venez nous voir Vraiment c'est le conseil Venez nous voir Parce que tout ça C'est des choses qu'on peut diagnostiquer Entre guillemets Pas toujours Mais quand même assez facilement Donc des femmes qui sont bien suivies Il n'y a pas de problème Enfin il n'y a pas de problème Elles seront prises en charge Oui alors C'est difficile de choisir C'est vrai qu'il y en a énormément des questions Il y en a beaucoup Et après c'est compliqué aussi Vous ne pouvez pas faire des diagnostics comme ça A la télé Sans avoir toutes les données Alors bonjour Quand on fait une grossesse extra-utérine Est-ce qu'on a les mêmes symptômes Que pour une grossesse normale Au départ ? Vous disiez tout à l'heure Que oui Oui et puis on sait bien Que les symptômes du début de la grossesse Ils sont assez compliqués Parce qu'en fait On surinterprète parfois Enfin c'est compliqué Donc oui bien sûr On a des symptômes de grossesse Et oui c'est ça le problème Merci Anna On a essayé de faire D'être le plus exhaustif possible Mais évidemment Franchement J'aimerais montrer un jour Toutes les questions qui arrivent A celles et ceux qui nous regardent Il y en a énormément Dès que c'est Anna C'est un plébiscite Oui c'est Anna Un sucre c'est fou Ouh 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 Pourquoi je chante ? Pour faire une transition Avec l'invité de Yasmine Qui est donc CPE Mais chanteuse aussi C'est vrai que ça paraît assez antinomique Et pourtant c'est vrai Merci d'être avec nous Bonjour Bonjour Céline Aviani Qui est avec nous ce matin Pour nous parler de sa double casquette Céline Oui C'est vrai que c'est assez original Donc vous êtes CPE Au sein de collèges De lycées Parce que vous intervenez Sur certaines missions Pour aider les équipes Déjà en place Alors dans nos souvenirs Je l'ai dit tout à l'heure Le CPE c'est le Cerber Qui attend les élèves En leur disant Voilà vous êtes en retard Etc Alors que vous En préparant cette émission J'ai compris que c'est pour vous Une vraie vocation C'est pas du tout ça Au contraire C'est une vraie vocation Comme vous dites Et pour moi le CPE C'est tout l'inverse De ce qu'on peut avoir Comme image Des fois un petit peu Dans la tête Et au contraire Moi j'ai vraiment envie De montrer que c'est un métier De bienveillance D'écoute D'accompagnement Et au contraire Tout l'inverse du jugement Alors vous voyez Nos enfants Nos ados Comme nous On les voit jamais Vous les voyez à l'école Au collège Quelles sont les difficultés Qu'ils y rencontrent principalement ? Alors c'est un âge Ils sont à l'âge de la construction Ils sont à l'adolescence Et donc ils sont sur des vraies thématiques Soit pour eux Ils se questionnent sur eux Sur comment ils sont Et aussi le rapport aux autres C'est un âge Où la question du groupe Est hyper importante Et comment on existe Dans le collectif Et comment on fait sa place Tout en se développant Comme on est vraiment Ça c'est leur enjeu Vous êtes La personne Qui est censée être Du coup Une oreille bienveillante Pour eux Pour les écouter Pour les aider à avancer Mais est-ce qu'en réalité Ils viennent vraiment Se confier à vous Je pense que c'est un rapport De confiance qu'il faut créer Moi j'ai réussi à créer Ce rapport de confiance Avec les élèves Et oui ils viennent Mais ça peut mettre du temps Et souvent aussi Je pense qu'il faut se dire Qu'il faut qu'ils aillent chercher L'adulte dans lequel Ils ont confiance Donc si c'est pas le CPE C'est pas grave Ça peut être un professeur L'infirmière Mais l'important C'est d'aller trouver Cet adulte En qui il croit Et après nous On fait le lien collectivement Dans un cas précis Comme celui d'un élève harcelé Concrètement Comment vous pouvez l'aider Parce que Effectivement on le sait Que c'est votre mission Que c'est votre rôle Et que vous le souhaitez Mais qu'est-ce que vous pouvez Lui apporter comme aide concrète Alors aujourd'hui On a le programme phare Qui a été mis en place Dans tous les établissements scolaires En fait qui passe par La préoccupation partagée Donc nous les adultes Ça nous met déjà Tous au même niveau d'information Sur la gestion du harcèlement Et donc après nous C'est encourager ce jeune A venir voir cet adulte de confiance Et après nous On va prendre en main La situation Et je crois que le rôle Vraiment c'est d'accompagner Au maximum ce jeune Tant qu'il en a besoin Pour après l'accompagner Sur de l'écoute Et en lien avec les familles Ah ça c'est important Ouais super important De faire le lien avec les parents Parce qu'on aide jamais Un jeune complètement Sinon on travaille tout seul Dans notre coin Alors vous Cet engagement Il passe Donc par votre métier De CPE Cette écoute dont vous parlez Mais il passe aussi Par la chanson Puisque vous êtes chanteuse Donc Céline Abiani Sur TikTok Un nombre d'abonnés Quand même Assez conséquents Vous présentez vos chansons Qui parlent aussi De ces thèmes là Puisque Voilà Là vous êtes en préparation D'un album Je le sais Et vous avez écrit Une chanson Sur le harcèlement On va en écouter un extrait Comment s'est perçu ça par vos élèves ? Très bien C'est plutôt très bien perçu En fait ils ont toujours été Des super soutiens pour moi Et je pense que Quand on était jeune On aimait bien découvrir Nos profs Quand on partait en voyage scolaire En fait les découvrir Un peu autrement Et je crois que c'est ça Qu'ils voient Chez moi Et je pense qu'ils aiment bien Que vous leur répondez aussi là-dessus Je crois que je suis très dans ma position Quand je suis au lycée Ou au collège Ils le savent Et ils savent que je suis dans mon rôle Donc en fait ils séparent très bien les choses Et ça n'empêche qu'on peut en discuter comme ça Et ça n'empêche qu'ils peuvent écouter mes chansons Mais qu'ils savent que je reste la CPE C'est sûr que ça en est très au clair Alors ce qui est marrant C'est que J'ai vu que Là c'est vous qui êtes censé aider les EDM Avec votre casquette de CPE Mais il se trouve qu'il n'y a pas longtemps C'est eux qui vous ont aidé Oui Dans votre carrière de chanteuse Que les rapports se sont inversés Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui J'ai plusieurs élèves qui sont venus dans mon clip Qui ont pris part Là j'ai une ancienne élève qu'on voit dans mon clip Et là je vois qu'il y a Matisse aussi En fait qui est un lycéen Qui me suit depuis plusieurs années sur les réseaux Et qui m'accompagne Il est mon co-manager Donc c'est vraiment une aventure En fait il a commencé à découvrir ma musique sur les réseaux Il a adoré Et en fait il a commencé tout seul A appeler des radios Des influenceurs Je me suis dit Mais il prend une place hyper géniale Et je me suis dit Il est tellement super Qu'il faut qu'on fasse cette aventure ensemble Donc c'est mon co-manager Et donc ça c'est la preuve Que vous avez vraiment réussi à créer ce lien Avec les EF C'est fantastique On voit aussi beaucoup de profs sur TikTok On a l'impression que c'est la mode Est-ce qu'il faut passer par là Aujourd'hui pour toucher nos ados ? Je pense qu'en tout cas Si on se sent d'aller sur les réseaux Si on a quelque chose à aller porter Moi j'ai un projet artistique Et j'ai un vrai engagement pour la jeunesse Mais je pense aussi que c'est important de leur dire On comprend vos outils de communication Et on sait les utiliser Pour aller faire du contenu éducatif Et je crois que c'est aussi faire barrage Il y a quand même aussi beaucoup de choses dangereuses Sur les réseaux sociaux On voit aussi beaucoup de choses Qui sont un peu problématiques Et si on n'est pas là nous adultes Pour déconstruire avec eux Sur leur plateforme Je pense que ça peut laisser encore des incompréhensions Oui c'est bien d'occuper le terrain Vous avez raison Oui je pense qu'il faut l'occuper à plusieurs niveaux Alors vous l'occupez Vous l'occupez bien Et vous avez même Je pense réussi à gagner leur admiration Susciter leur admiration Grâce à une participation à une vidéo D'un petit youtubeur Regardez C'est quoi la bêtise pas trop grave Mais qui a valu un conseil de discipline Absentéisme Normalement on ne fait pas de conseil de discipline Pour absentéisme Mais c'était pour essayer un peu de le Moi j'ai failli m'en prendre à l'époque A cause des vidéos J'allais très peu en cours et tout J'ai failli prendre des disciplines Mais du coup je viens d'apprendre Que c'était du pipon Normalement c'est plus une menace J'avais vu venir le bluff J'ai continué à être absent Une vidéo exquisite C'est quand même Le Graal C'était incroyable Quand les équipes m'ont contacté Je pense qu'ils avaient beaucoup aimé Le côté CPE et chanteuse Et donc quand ils m'ont contacté Et en plus les invités Donc Charles Lecler Pierre Gasly C'était quand même quelque chose En tout cas merci pour votre engagement A l'école Et sur les réseaux Et bonne chance pour cet album Merci beaucoup Et si les gens ont envie d'écouter J'ai sorti un titre Qui s'appelle SOS d'une jeunesse en détresse Et qui parle aussi des difficultés On en parlait tout à l'heure J'espère que ça touchera Les jeunes et les parents Prochaine fois que vous venez Vous faites un live Avec grand plaisir Un duo peut-être On fera un duo Ce que j'allais dire à Gat Oui toi aussi Je devrais te sanctionner On prépare la chanson Tout de suite le petit bazar Je crois que c'est la fatigue Avec les jeunes J'ai un succès fou C'est ça ? Oui Des messages peut-être Un message d'Aurélie qui dit Bonjour je n'ai pas trouvé l'application Mentalo Pevez-vous m'aider ? Alors vous allez sur le site internet Etude-mentalo.fr Et vous pourrez télécharger l'application Via le site internet Mentalo et du projet Mentalo Voilà Yes Minus Oui Est-ce qu'on a le droit A une ration de croquettes en plus Quand on alaite ? Oui Sur les boîtes de croquettes Vous verrez Chatte gestante Chatte allaitante Non mais ça veut dire Que oui on a le droit A une ration de croquettes supplémentaire Donc on doit manger plus calorique Oui tout à fait Mais alors souvent On dit du coup beaucoup Non mais pas non plus trop La ration de croquettes Vous allez voir Elle est quand même assez Oui c'est pas non plus Bien sûr je détaille ailleurs Quelle quantité calorique En plus vous avez le droit D'accord Il y a du monde dans votre oreille Agathe Une drôle d'équipe Vous dit Jeanne Elle a des infos Jeanne Mais non je l'ai dit tout à l'heure C'est Serge Bonafouse Qui chante Il chante comme nous On chante tout le temps Dans cette émission Il chante sur le générique Et sur les jingles Et moi ça me plaît bien Avec une voix Vraiment très agréable De Disney Voilà Yasmine Un dernier message peut-être Eh bien oui Louise nous dit Ma playlist avec les sons LMDM A atteint les 32 heures de musique Merci J'ai pas entendu Parce qu'on m'en parlait pas Mais je trouve que mon rire Était quand même assez naturel Qu'est-ce que c'était naturel Il tombe à pic Les gens me parlaient Des timings Et de ce qu'il nous reste à faire Il nous reste à faire le prénom maintenant Et quel prénom ? Le prénom C'est Lus Ce prénom Alors Lus C'est un prénom Qui tire ses origines du latin Lucia Lucia lui-même dérivé De la racine latine Lux Comme chacun ça Qui se traduit littéralement Par la lumière C'est donc un prénom Qui évoque la clarté La luminosité La brillance Et les personnes qui le portent Sont souvent lumineuses Joyeuses Optimistes C'est un prénom Qui est assez peu répandu Mais qui connaît une forte Augmentation dans son attribution Ces derniers temps Voilà Des Lus Célèbres A part Renan Lus Donc pas Lus Absolument pas Je n'en ai pas Donc on l'est faite le 13 décembre Mais écoutez ça c'est déjà une information Qui est très importante Je n'ai pas de stylo Mais maintenant Non non mais c'est bon Allez-y vraiment le 13 décembre T'inquiète En tête Un QR code va s'afficher Là en bas de l'écran Par ici Voilà Et on ne sait pourquoi on le sait 8 ans 8 ans Mais c'est parce que La dernière fois je me suis dit Retiens qu'il y a Marie-Père Arnaud Vers le Voilà Donc là c'est Anna Mais c'est vrai Vous scannez le QR code Et vous arrivez directement Sur France.tv Et là vous allez tomber Sur un écosystème incroyable Il y a toutes les émissions Que vous avez ratées Éventuellement S'il y a des thèmes Qui vous intéressent Et que vous ne trouvez pas Vous pouvez aussi retrouver Des émissions sur Youtube Si vous avez raté l'émission Et que vous adorez le témoignage Vous avez regardé la deuxième Pas la première Il y a le podcast De la maison des maternelles Chaque soir Avec le témoignage du jour Donc ça c'est formidable Demain on va parler D'un sujet très difficile Mais d'une femme Qui se bat maintenant Contre C'est l'excision Une histoire vraiment intense Et puis en attendant Moi je vais vous laisser Entre les mains Viril et poilu De Bruno Guillaume Il y a pire quand même Si vous pouvez le excuser moi Voilà Je vous embrasse Et je vous souhaite de passer Merci beaucoup d'être venu Merci à vous Et puis merci à tous les trois Anna lundi prochain Et puis A demain A demain Sous-titrage ST' 501